bonjour tout le monde c'est la Métis Scrap j'espère que vous allez bien aujourd'hui je viens vous présenter et faire avec vous un tuto pour un kit junk que vous propose le groupe scrapez vous sur facebook pour faire un swap donc moi pour ma part j'ai utilisé les papiers sprint botanique de chez stanperia le papier vous pouvez retrouver en boutique scrap merveilleux je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ce kit facebook j'ai utilisé pratiquement peu des produits de la boutique donc là vous avez des plis embellissement en métal là j'ai réalisé une à tes stem pareil je vous mettrai le lien du tuto que by sand a fait donc voilà c'est des petites des petits timbres qui font quatre et demi par six j'ai trouvé ça très sympa donc ben voilà j'ai réalisé ici c'est un petit escargot que j'ai découpé dans le papier toujours de la collection la dentelle c'est une dentelle que j'ai récupéré dans un swap si je ne me trompe pas c'est mipia qui me l'avait mis dans un swap et je l'ai juste coloré avec les allaités blanches à la base et je l'ai juste coloré avec des encres stamperia pour m'assortir au papier alors pour le papier de base la même collection j'ai découpé les tags que vous pouvez retrouver dans la planche dans une planche de la collection pareil les cartes ici c'est un dies de la boutique aussi donc tous les produits que j'ai utilisé sur ce tuto vous pouvez les retrouver dans la boutique sauf erreur de ma part demandez moi demandez moi en commentaire ou voilà mais tout ce que j'ai utilisé vous pouvez trouver en boutique la petite dentelle elle n'y est pas en boutique parce que comme je vous l'ai dit c'était lors d'un échange d'un swap mais il y a de la dentelle blanche en boutique et il y a l'esprit que je me suis fourni en boutique aussi donc voilà c'était juste pour glisser des petites cartes ces petites pochettes le dies aussi en plus il y en a des nouveaux il y a plusieurs modèles donc voilà il n'y a que du choix donc il s'ouvre comme ça et si vous pouvez mettre des petites photos ici vous pouvez glisser des petites choses vous pouvez si c'est des petits clips et puis là j'ai rangé des tags parce que c'est des pochettes ici vous avez deux boîtes qui sont aimantés voilà et vous pouvez et il glissait des embellissements un peu plus gros voilà pour ce kit flipbook quoi d'autre rien d'exploit de rien de rien de plus rien de moins papier le papier pour refaire la structure pareil c'est du papier craft que vous pouvez retrouver en boutique voilà donc ah oui j'ai pas dit mais en dessous j'ai pris de la pâte à craqueler je sais pas si on voit très bien voilà je me suis servi d'un pochoir de pareil à stamperia et de la craque doré à craqueler de chez stamperia aussi on voit un peu plus derrière et de toute manière pas d'inquiétude je vous mets tous tous les liens en barre d'infos et et voilà donc on va commencer ensemble ce tuto et puis régalez vous à bientôt d'aller prendre une première feuille dans laquelle vous allez couper un carré de 7 inch par 7 inch une fois que vous avez fait votre carré de 7 inch par 7 inch vous allez venir faire des prix donc on va faire un premier marquage à 1,5 inch le second à un inch ensuite on va faire à 5,5 et ensuite à 6,5 donc normalement ici vous avez un demi inch ici vous avez un inch un inch et un demi inch ok donc voilà pour la structure ensuite on va découper quatre bandes de un inch et un inch nous allons faire des marquages donc pareil je retourne pour les marquages hop nous allons faire un premier marquage à 1 1,5 inch et à 1 donc on a trois fois à deux ans on fait ça sur toutes les languettes ensuite une fois que vous avez fait ça on va couper maintenant dans la large et là on va faire des languettes de 8 inch donc je passe on voit bien voilà une inch hop je coupe je me marque ici à 1 1,5 inch et ensuite à 4 on va faire les rabats de nos petites boîtes donc il va nous falloir deux deux fois trois inches et demi alors on va faire trois inches et demi vous allez très vite comprendre hop je coupe un de trois et demi et dans celui là dans cette partie là je vais venir couper mes deux petits rabats à deux inches hop et un deuxième voilà et ensuite on va couper deux autres de trois inches et demi par trois inches et demi et là on va couper deux autres de trois quarts donc trois quarts c'est ça hop et il m'en faut un deuxième donc que vous allez couper dans la chute de papier donc moi je serre là pour ma part après c'est vous faites pour vous repérer si vous voulez vous repérez vous pouvez mettre les annotations sur votre papier quand vous allez faire l'assemblage mais d'autres manières en france en c'est de marquer genre bah ça c'est rabat des boîtes c'est les petits rabats des des grands rabats des boîtes et petits rabats des boîtes voilà donc on a fait ça ensuite on va couper 3 carrés de 3,5 par 4 donc pareil on on prend toujours des dans les chutes donc là je prends 4 par on va couper en diagonale donc tout simplement vous venez passer votre papier sur vos rayures en l'heure sa rayure je suis pas comme on vous dit hop et on coup ok et ensuite nous avons fait 3 3 7,8ème par 3,5 donc là je suis sur 7,8ème hop et après je viens couper à 3,5 et après je vais venir faire un pli marquer un pli à 1,5 donc ici et j'en fais 3 comme ça la pochette elle mesure 5 inch par 3,5 donc on va venir couper à 5 inch et on va venir couper à 3,5 qui est là ensuite nous allons venir faire des plis donc on fait un pli 1,5 inch ici on fait pivoter et on fait 1,5 inch de chaque côté voilà et nous avons notre pochette de fête voici pour la structure maintenant on va passer au montage donc pour le montage nous allons marquer nos plis hop on va venir déposer du double face on va utiliser mes pochettes mes rabats donc on a un rabat qui va venir là ensuite nous allons venir faire nos petites boîtes on va reprendre nos 4 languettes alors on va marquer nos plis pour commencer voilà on a marqué nos plis moi ce que je vous invite à faire c'est à venir éviter les petits points hop 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 Il va falloir de la colle et on va venir assembler nos petites choses comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada On va venir coller nos languettes, donc on va venir prendre, rappelez-vous, vos deux carrés Hop, on va venir mettre ici, donc un là, et l'autre, bien évidemment, qui va venir celui-là, ici, comme ça, pof, alors moi ce que je vous conseille, ce que je fais, c'est que j'ai arrondi mes angles Comme je vous le disais, je vais venir coller Voilà On va venir le poser ici, sur la grande partie Donc là, alors là, c'est encore toute une histoire Hop Hop Je vais poser ma colle Hop 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 Et on va venir poser le second Alors moi, je vais faire en alternance Ça veut dire que j'ai Hop 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 nos petites languettes ici on va coller un papier de fond donc je me suis avancé donc j'ai découpé que ce soit ici ou ici il va falloir couper notre papier de fond là et un papier de fond là donc oui je suis en train de regarder là les textes sont en français c'est très joli très mignon et pour le coup tant que vous êtes dans le collage de fond ici vous allez aussi coller vos papiers de déco comme ça ce sera fait voilà donc là on a collé nos papiers et on va venir coller nos languettes donc on va marquer l'effet m et là je vais venir poser en m'alignant sur la longueur du bas du papier que j'ai collé celui-ci et voilà nous avons nous avons notre petite languette de coller et maintenant nous allons venir coller notre petite pochette ici alors notre petite pochette on va marquer l'écrit je viens il y va devenir longue je viens éviter mes ongles je viens éviter mes ongles hop 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 je viens coller ma petite pochette, ici, là. Alors, elle se trouve qu'il soit un peu plus large, elle est un peu plus large, donc ce que je vais faire, c'est que je vais marquer un repère, et de toute manière ça se verra pas parce que ça va être en dessous, donc j'ai marqué un petit repère, là, où c'était trop grand, et bien je vais venir me mettre ma lignée dans la rayure, et je vais marquer mon pied un peu plus loin, et voilà, le tour est joué, et je viens ajuster tout ça. Voilà, je viens reformer mon pied. Et puis je vous montre là, et voilà, ni vu ni connu, et tout s'allume parfaitement. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un repère pour faire une petite fente. Donc, là, j'ai commencé en ligne, je ne vais pas finir en ligne, là, j'ai mon papier qui fait, normalement, j'ai retiré à cause de, il fait 1,7,8, donc je vais le prendre en 2, ça fait, bah, à 1 in chaque huitième, en fait, la moitié, pof, voilà, et je viens perforer tout. Nos petits, nos petites pochettes ici, voilà, alors c'est pareil, avant de les coller, il va falloir qu'on, il va falloir couper vos, couper vos papiers imprimés, d'abord. Donc, on m'avait dit qu'on allait d'abord coller nos papiers sur nos petites pochettes, avant de les mettre, puisqu'on est en dégradé. Donc, moi, je me suis avancée et je vais coller avec vous, donc, mes papiers. Les deux premières, on m'a collé là. Merci. Merci. voilà je reviens j'ai décoré mon intérieur donc il me reste encore un fond à mettre ici là ici et là mais je le ferai plus tard c'était juste peu que vous que vous voyez là aussi il me reste encore du papier à mettre ici je mets pas de papier parce que je vais sûrement mettre des photos donc voilà ici j'ai collé des petites bandes ce que je disais un qui cachait le le rabat et il dans les petites dans la petite dans les petits rabats là j'ai mis des aimants voilà ici voilà ça je les savais que vous donc maintenant je vais venir décorer le dessus dans le dessus et le dos de de la de du kit jack donc j'ai me suis avancé j'ai pris ce papier pour mettre au dos voilà pour le devant j'ai pris ça alors par contre attention parce que je sais pas comment vous allez faire mais si vous fermez avec un aimant ou si vous fermez autrement moi je vais fermer avec un ruban donc j'ai pris un ruban qu'on m'avait offert lors d'un swap que j'ai teinté avec les encres de chez stamperia qui se marie très bien avec justement le papier donc voilà j'ai g il était blanc à la base d'ailleurs c'est pas très donc je vais fermer par un ruban donc le ruban je vais le maître avant de mettre mon papier c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti le truc c'est que vu que j'ai ancré j'ai l'impression que le fait d'avoir ancré la dentelle elle s'est elle s'est un peu plus rigidifiée je sais pas si ce qui voilà donc maintenant je vais passer à la décoration sur le dessus c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti